Bonjour, je m'appelle Linda Bégin. Je suis propriétaire d'une franchise des aliments M&M, deux franchises des aliments M&M dans la région de Québec, soit Lévis et Saint-Romuald. Ce qui m'a attirée le plus dès le départ, quand j'ai regardé pour acheter une franchise, c'est que je voulais vraiment acheter quelque chose qui était facile à opérer, avec pas trop d'employés, quelque chose aussi... Le concept M&M faisait qu'on n'avait pas de perte d'aliments. Ça fait que je trouvais ça intéressant. Et aussi, le plus important, c'est que moi, je suis une maman de deux jeunes enfants. J'étais cliente aux aliments M&M et j'achetais les produits pour chez nous. Je consommais les produits. À chaque fois que j'achetais les produits, je disais toujours que c'est bon. Et en plus, j'ai l'impression d'être... j'ai une meilleure qualité de vie quand j'achète les produits M&M, parce que j'ai plus de temps avec mes enfants. Donc ça, ce petit côté-là de faciliter la vie, je trouvais ça super. Je trouvais que c'était un commerce qui était un commerce de l'avenir, parce que je me disais, mon Dieu, il y a plein de monde qui peut profiter de cette opportunité-là que les aliments M&M nous offrent. La raison pour laquelle je crois en le système des aliments M&M, c'est que le franchiseur, il a vraiment une très grande écoute envers les franchisés. Et on sent que quand on dit des choses, on est écouté. Il y a des actions qui se posent par la suite, puis c'est super le fun pour nous de savoir que le franchiseur est là pour justement... Il est là dans le même objectif que nous, soit augmenter les profits du magasin, puis on sent vraiment qu'il est avec nous pour réaliser cet objectif-là. Puis aussi, je dirais même que le système M&M, puis la façon que les gens... La notion d'entraide est très, très, très présente, je dirais. On sent qu'il y a une entraide omniprésente entre les franchisés, non seulement entre le franchiseur et les franchisés, mais entre les franchisés. Moi, je me souviens d'avoir acheté mon premier magasin dans le roche du temps des Fêtes, puis j'ai eu beaucoup, justement, d'aide des autres franchisés. Je manquais de produits, ils m'ont aidée, j'ai senti vraiment qu'ils m'ont appuyée, puis je me suis sentie comme dans une grande famille. Alors, c'est le point, je trouve, important. On se sent vraiment comme dans une grande famille. Alors, moi, je crois tellement à la franchise des aliments M&M que j'ai acquis une deuxième franchise après deux ans, deux ans après l'acquisition de la première franchise, et je prévois en ouvrir une troisième prochainement. Donc, tout ça, dedans, ça ne fait pas encore quatre ans que j'étais avec la franchise. Donc, c'est pour vous démontrer à quel point je crois vraiment en le système de la franchise des aliments M&M. À mes yeux, une franchise des aliments M&M est un placement sûr si on est présent et on s'implique dans nos magasins. Alors, lancez-vous, puis vous ne le regretterez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada